bonjour mes chers élèves comment allez vous ça va bien je l'espère mes chers élèves comme vous voyez un mancha est bien installé c'est l'heure de la lecture notre texte d'aujourd'hui intitulé un entretien d'embauche difficile d'après ce titre nous avons déjà une idée qu'on est dans l'unité numéro 9 qui parlait des métiers ou bien du travail ou bien du boulot ou bien carrière profession mes chers élèves avant de commencer notre lecture je vous demande de bien regarder l'illustration qui accompagne notre texte alors les personnages qu'on voit il y à une dame qui est bien installé à son bureau et qui tenait une plume à sa main juste à côté de monsieur un d'accord de monsieur qui est regardé avec mépris à une jeune dame qui est devant d'après les vêtements qu'ils portaient ça donne une idée qu'on est dans une époque qui est très lointaine parce que maintenant on savait pas de cette façon ce sont les avis à comporter il y avait très longtemps de plus regardez la dame elle tient à sa main une plume et aussi comme s'il prenait des notes et maintenant on n'écrit plus avec la plume autrefois avant le stylo avant le crayon à en écrivait avec la plume 1 ça donne une idée qu'on est dans une époque très très lointaine alors d'après le titre un entretien d'embauche qu'est ce que ça veut dire un entretien d'embauche alors c'est une séance qu'on faisait si une personne elle cherche un emploi donc c'est une discussion à qui se fait à lorsqu'on veut engager quelqu'un pour un travail et ça a bien paré que cette jeune dame c'est elle qui est en train de passer un entretien pour être un embauché dans dans cet établissement alors c'est ce qu'on va voir dans notre texte alors je vous demande d'être attentif et être à l'écoute et ne dormez pas comme mon petit chat un entretien d'embauche difficile la scène se passe au 19e siècle au bonheur des dames est l'un des premiers grands magasins de paris madame aurélie dirige le rayon des vêtements elle recherche une vendeuse denise se présente pour un entretien d'embauche moray et bourdoncle sont deux responsables du magasin moray se pencha pour demander à madame aurélie ce que cette jeune fille faisait là elle répondit qu'elle se présentait comme vendeuse allons donc murmura t il c'est une plaisanterie elle est trop laide denise ne faisait décidément pas une bonne impression elle était très propre dans sa robe de laine noire seulement elle il paraissait bien chétive et elle avait le visage triste sans exiger les filles belles on les voulait agréable pour la vente et sous les regards de ces de ces dames et de ces messieurs denise achevait de perdre contenance votre nom demanda madame aurélie la plume à la main denise baudu madame votre âge 20 ans et 4 mois et elle répéta en se hasardant à lever les yeux sur mouré en souris bourdoncle regardait ses angles avec impatience la phrase tomba au milieu d'un silence décourageant dans quelle maison avez-vous été à paris repris madame aurélie mais madame j'arrive de valognes où étiez-vous à valognes chez cornaille je le connais bonne maison laissa échapper mouré madame aurélie continua d'une voix plus douce et pourquoi êtes-vous partie de chez cornaille des raisons de famille répondit denise en rougissant nous avons perdu nos parents j'ai dû suivre mes frères d'ailleurs voici un certificat il était excellent elle recommence à espérer madame aurélie cependant fermer le registre c'est bien mademoiselle dit-elle majestueusement on vous écrira denise ne savait de quel pied sortir au milieu du tout ce monde enfin elle remercia madame aurélie et lorsqu'elle passa devant moray et bourdoncle elle salua ceci ne lui rendirent même pas sans salut denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'il avait monté pouvait-elle compter sur la place d'après et mille zola au bonheur des dames alors mes chers je vais vous refaire une deuxième lecture un entretien d'embauche difficile la scène se passe au 19e siècle au bonheur des dames et l'un des premiers grands magasins de paris madame aurélie dirige le rayon des vêtements elle recherche une vendeuse denise se présente pour un entretien d'embauche moray et bourdoncle sont deux responsables du magasin moray se pencha pour demander à madame aurélie ce que cette jeune fille faisait là elle répondit qu'elle se présentait comme vendeuse allant donc murmura t il c'est une plaisanterie elle est trop laide denise ne faisait décidément pas une bonne impression elle était très propre dans sa robe de laine noire seulement elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste sans exige exiger les filles belles on les voulait agréable pour la vente et sous les regards de ces dames et de ces messieurs denise achevée de perdre contenance votre nom demanda madame aurélie la plus mal à la main denise beau dû madame votre âge vingt ans et quatre mois et elle répéta en se hasardant à lever les yeux sur mouret je n'en ai pas l'air mais je suis très solide en souris bourdonne bourdoncle regardez ses angles avec impatience la phrase tomba au milieu d'un silence décourageant dans quelle maison avez-vous été à paris repris madame aurélie mais madame j'arrive de valognes où étiez-vous à valognes chez corneille je le connais bonne maison laissa échapper mourir madame aurélie continua d'une voix plus douce et pourquoi est-vous partie de chez corneille des raisons de famille répondit denise en rougissant nous avons perdu nos parents j'ai dû suivre mes frères d'ailleurs voici un certificat il était excellent elle recommençait à espérer madame aurélie cependant ferme et le registre c'est bien mademoiselle dit-elle majestueusement on vous écrira denise ne savait de quel le pied sortir au milieu de tout ce monde enfin elle remercia madame aurélie et lorsqu'elle passa devant moray et bourdoncle elle salua ceux-ci ne lui rendirent même pas sans salut denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'il avait monté pouvait-elle compter sur la place d'après emile zola au bonheur des dames alors comme d'habitude le nom de terre de l'auteur c'est emile zola 1 et les textes et ce texte est extrait 1 du bonheur des dames ou bien au bonheur des dames maintenant mes chers élèves on va entamer les questions de compréhension alors la première question où se passe l'histoire alors comme vous voyez ici au début elles ont dit la scène se passe au 19e siècle c'est à dire c'est le temps mais elle est écrit au bonheur des dames donc c'est un grand magasin et les critiques et l'un des premiers grands magasins de paris donc notre réponse et sera comme suit où se passe l'histoire cette histoire se passe au bonheur des dames un grand magasin de paris je passe à la question numéro 2 ce magasin est-il destiné aux hommes ou aux femmes justifier ta réponse alors d'après son nom au bonheur des dames c'est à dire et sera un réservé ou bien destiné aux femmes donc notre réponse et sera comme suit ce magasin est destiné aux femmes comme son nom l'indique tout simplement troisième question quels sont les personnages du texte alors d'après d'après l'illustration on l'a vu au début du texte et d'après le texte la réponse et sera de cette façon les personnages du texte sont madame aurélie c'est la directrice d'accord c'est la directrice du rayon vêtement moray monsieur moray et monsieur bourdon que sont les deux responsables du magasin et bien sûr la jeune denise ou bien la jeune fille denise qui vient passer son entretien je passe à la question suivante 4 à quel poste se présente la jeune denise alors là aussi elle est écrite dans le texte toujours les questions de compréhension il ne faut pas chercher ailleurs que les réponses et sont dans le texte si vous n'avez pas bien compris à vous n'avez qu'à relire le texte donc et se présenter comme vendeuse et notre réponse et sera rédigé de cette façon dunise se présente pour emploi de vendeuse c'est bon je passe à la question numéro 5 pourquoi dunise n'a pas fait bonne impression à l'entretien d'embauche tout simplement parce que comme vous la voyez et les chétifs à s envisager les tristes et et tous donc on peut dire que dunise n'a pas fait bonne impression parce qu'il est chétive et à le visage triste et moray l'a dit à moray dit elle est trop laide alors maintenant on est arrivé à la dernière question denise pouvait-elle compter sur le poste justifier ta réponse alors pour répondre à la question numéro 6 on doit observer encore une fois l'illustration on doit chercher des informations dans le texte et chercher des indices alors je vais récapituler ce qu'on vient de dire ou bien ce qu'on a compris dans ce texte alors ce texte elle parle d'une jeune fille qui s'appelait denise qui vient chercher un poste à dans le dans le grand magasin de paris cette jeune demoselle elle travaillait avant à à une autre à une autre maison qui s'appelait à cornaille la maison cornaille qui se trouvait à vallogne mais maintenant cette jeune fille elle a quitté vallogne pourquoi parce qu'elle a perdu ses parents c'est à dire son père et sa mère peut-être qu'ils sont morts elle a dû suivre ses frères qui sont venus à qui sont venus à paris pour installer donc ils ont changé de ville ou bien de village donc elle est obligée à de chercher à nouveau un métier dans cette ville donc et là elle est allée chez madame aurélie qui dirige qui dirige le rayon des vêtements pour femmes pour femmes parce qu'elle a besoin d'une vendeuse donc la demoselle denise elle est allée chercher ou bien de faire passer un entretien d'embauche comme vendeuse dans dans cet établissement ou bien dans ce grand magasin d'accord mes chers mais elle n'avait pas bonne impression d'après c'est d'après sa taille d'après son regard regardé sa tête et les et les et les basses c'est à dire elle est triste son visage elle est triste regardez à ces deux messieurs c'est elle ne leur plaît pas et et le poste d'être vendeuse la demoselle qui doit être vendeuse il doit être toujours souriante active etc donc est ce que denise elle va compter sur ce poste ou bien non là on ne sait pas plus exactement alors il y a un monsieur qu'elle a dit elle est trop laid et qu'est ce que ça veut dire elle est trop laid c'est à dire elle est moche et n'est pas belle à elle a dit un mort et je crois l'un de ces deux 1 d'accord et ne sont pas convaincu de sa présence alors ici il y a une phrase qui est qui est dite la phrase de tomba au milieu d'un silence décourageant à un certain moment il y avait le silence qui rompu cette cette salle et le monsieur regardait ses mains il regardait ses angles et à ce moment là la dame est là elle a repris la parole d'autres d'autres indices elle travaillait avant dans une grande maison 1 qui était excellente un climat ça c'est un bon point mais le mauvais point 1 c'est lorsqu'elle veut quitter lorsque sa conversation a été terminée son entretien a été terminée il veut quitter la salle elle a dit au revoir et la saluer les les deux messieurs mais malheureusement à il ne répondit repas ceci ne lui rendiront même pas son salut c'est à dire un point d'interrogation là dessus alors la pauvresse est ce qu'elle va être engagée ou bien non là aussi ça ça pose beaucoup de questions peut-être oui peut-être non alors mes chers élèves je viens de terminer ma séance et mon chat il dort encore 1 alors je vais lui je vais lui faire réveiller on a terminé on se lève donc je crois qu'il demande oh là là 1 et le fond d'or encore c'est à dire qu'est ce qu'elle me dit à ce moment là elle elle veut une autre lecture donc on va la refaire la troisième lecture un entretien d'embauches difficiles la scène se passe au 19e siècle au bout au bonheur des dames et l'un des premiers grands magasins de paris madame aurélie dirige le rayon des vêtements elle recherche une vendeuse denise se présente pour un entretien d'embauches moray et bourdon qu'ils sont deux responsables du magasin moray se pencha pour demander à madame aurélie ce que cette jeune fille faisait là elle répondit qu'elle se présentait comme vendeuse allant donc murmura t il c'est une plaisanterie et les trop laides denise ne faisait décidément pas une bonne impression elle était très propre dans sa robe en laine noire seulement elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste sans exiger les filles belles on les voulait agréable pour la vente et sous les regards de ces dames et de ces messieurs denise ont achevé de perdre au contenance votre nom demanda madame aurélie la plume à la main denise beau du madame votre âge vingt ans et quatre mois elle répéta en se hasardant à lever les yeux sur mourait je n'en ai pas l'air mais je suis très solide on sourit pour donc le regarder ses angles avec ses angles avec impatience la phrase tomba au milieu d'un silence décourageant dans quelle maison avez-vous été à paris repris madame aurélie mais madame j'arrive de valognes où étiez-vous à valognes chez cornaille je le connais bonne maison laissa échapper moray madame aurélie continuera d'une voix plus douce et pourquoi êtes-vous parti de chez cornaille des raisons de famille répondit denise en rougissant nous avons perdu nos parents j'ai dû suivre mes frères d'ailleurs voici un certificat il était excellent elle recommençait à espérer madame aurélie cependant ferme et le registre c'est bien mademoiselle et dit-elle majestueusement on vous écrira denise ne savait de quel pied sortir au milieu de tout ce monde enfin elle remercia madame aurélie et lorsqu'elle passa devant moray et bourdoncle elle salua ceux ci ne lui rendirent même pas sans salut denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'il avait monté pouvait-elle compter sur la place alors mes chers élèves je vous quitte à une séance prochaine in challah au revoir à bientôt